Bonjour les amis, je suis de retour après quelques jours de vacances bien méritées puisque pour ceux qui me suivent, ils savent que je construis une maison individuelle par moi-même et que là actuellement j'en suis à la phase de la construction de la toiture que j'ai posé la charpente, en fait la charpente ce sont des fermettes, c'est une charpente industrielle donc elle a été mise en place en fait, elle est prête à recevoir maintenant les tuiles en fait enfin elle est prête presque on va dire parce qu'il y a encore tout le travail de litonnage c'est à dire qu'il va falloir poser des litos, il y a l'écran sous toiture à poser etc et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui puisque je suis moi-même, je ne suis pas un professionnel je n'ai jamais posé de toiture, peut-être c'est votre cas aussi peut-être vous avez envie de faire des travaux par vous-même et je vais vous montrer un peu ce que je fais, comment je m'y prends alors donc la première chose à faire quand on n'a jamais posé une toiture ou quand on n'a jamais fait une certaine catégorie de travaux la première chose à faire c'est de se documenter donc pour moi la documentation en fait elle se trouve essentiellement sur internet donc je vais voir des vidéos sur internet, je vais vous montrer des vidéos que j'ai regardées et je regarde également la documentation qui est fournie donc en particulier par les DTU alors les DTU en fait ce sont les règles on va dire de travail qui sont créées par la profession donc par les couvreurs, par chaque corps de métier on va dire et les DTU se donnent les règles de travail, les règles de pose des différents éléments et donc je pense que la documentation la plus importante entre tout ce que je regarde ce sont en premier lieu les DTU en deuxième lieu on va dire qu'il y a la documentation qui est fournie par les fabricants qui est extrêmement utile il faut consulter ces documentations puisque les fabricants de toute façon quand ils sont sérieux ils vont forcément reprendre les prescriptions préconisées par les DTU pour la pose et souvent même ils vont aller au-delà de ces prescriptions et ils vont recommander d'avoir des pratiques qui sont normalement impeccables pour faire un travail de qualité et qui ne posera pas de soucis ni dans la mise en œuvre ni après dans la durabilité du travail que vous effectuez après la troisième source de documentation en fait c'est internet c'est en particulier YouTube et en particulier des vidéos de personnes qui sont comme moi en fait qui construisent des maisons alors il y a de tout sur internet, sur YouTube on voit de tout il y a des particuliers, il y a des professionnels et donc ce sont des vidéos qui sont extrêmement utiles qui permettent des tutoriels qui permettent de voir un petit peu comment on peut s'y prendre en fait pour construire une toiture là pour le coup et donc je vais vous montrer un petit peu les différentes vidéos que j'ai trouvées alors la première vidéo c'est une vidéo qui est de Leroy Merlin donc alors Leroy Merlin ils ont une espèce d'université en ligne en fait je crois que ça s'appelle campus ou quelque chose comme ça et il y a notamment une vidéo qui est très très intéressante en fait qui donne les règles de base et qui suit je pense d'assez près les préconisations les recommandations des DTU cette vidéo ça s'appelle comment poser des tuiles en boîtement parce que je dois vous préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que j'ai choisi de de placer sur mon toit des tuiles en boîtement à puro variable donc ce sont des tuiles qui sont comparables à ça donc qui sont le puro variable alors le puro c'est la partie qui est exposée aux intempéries c'est la partie qu'on voit en fait de la tuile par opposition à la partie cachée donc qui est emboîtée et pourquoi on parle de puro variable et bien parce que en fait au moment de la pose on peut faire varier la largeur justement de la partie variable de la tuile ce qui permet une plus grande facilité au moment de la pose puisqu'il existe des tuiles qui n'ont pas de puro variable et qui sont donc plus compliquées à poser puisque ces tuiles qui ont un puro fixe à un moment donné quand on va les poser on va être obligé de les couper en fait pour arriver pile au bon endroit sur la toiture alors à propos de la vidéo de Leroy Merlin qui donne un petit peu les règles de base sur la pose des tuiles mais là ce que je peux dire moi c'est qu'il y a trois étapes une fois qu'on a posé les fermettes comme je l'ai fait là il y a trois grandes étapes alors la première étape ça va être de poser un écran ce qu'on appelle un écran sous toiture alors cet écran sous toiture il va s'intercaler donc entre la charpente fermette donc on le voit ici et les tuiles donc là vous voyez qu'ils l'ont posé et cet écran sous toiture à quoi il sert en fait il sert à éviter l'entrée par les interstices des tuiles de neige poudreuse par exemple ou de suie ou de poussière etc ça sert à éviter donc tout ça ça rentre à l'intérieur des combles et donc c'est un élément on va dire de protection des combles de la maison et d'isolation aussi par rapport à l'humidité qui pourrait éventuellement rentrer dans la maison alors ces écrans sous toiture en fait ils sont ils ont la particularité d'être plus ou moins on va dire étanche à l'eau sur leur partie extérieure mais ils laissent quand même respirer ils laissent passer l'air dans l'autre sens en fait c'est à dire que ça permet de réguler on va dire l'hygrométrie c'est à dire l'humidité qu'il y a dans la toiture à l'intérieur des combles je veux dire alors c'est donc la première étape pour la pose d'une toiture une fois qu'on a mis les fermettes évidemment ça va être de mettre en place 7 écrans sous toiture et après il va falloir mettre en place des contre-litos donc là il est en train de poser un contre-lito puis des litos alors des litos qui vont se venir se placer donc en sens opposé et c'est sur ces litos que vont venir être accrochées les tuiles donc là il est en train de poser comme vous voyez il est en train de poser des litos sur les contre-litos alors la difficulté comme on peut voir ici c'est qu'il y a des points singuliers en fait à traiter par rapport à alors on parle de litonnage par rapport à ces litos là et il y a des points singuliers notamment il y a la partie égout la partie égout c'est la partie où il va y avoir les gouttières de la maison qui vont être fixées et la jonction entre l'écran sous toiture et la gouttière ici on voit des crochets de gouttières elle va se faire avec ce qu'on appelle un larmier alors le larmier c'est cette partie blanche qu'on voit ici qui permet aux écoulements éventuels d'eau d'arriver directement dans la gouttière et non pas d'être en contact avec la charpente en bois ce qui pourrait poser des problèmes évidemment de pourrissement ou autre après on voit ici autre chose c'est un c'est ce qu'on appelle donc je crois que c'est un peigne alors je l'avais trouvé quelque part par là donc ça s'appelle un peigne d'égout alors le peigne d'égout qui vient s'intercaler donc sur le premier litot en bas de pente là quoi ça sert ça sert à empêcher les petits animaux en particulier les oiseaux de rentrer à l'intérieur de la toiture donc vous voyez qu'il y a un larmier ici et un peigne d'égout et également vous voyez qu'ici ils ont posé cette planche là qu'on voit ici contre la charpente ici contre la toiture alors ça ça s'appelle une planche de rive et pour l'instant moi je ne l'ai pas encore mise en place et il va bien falloir que je m'en occupe et c'est sur cette planche de rive dans mon cas que vont venir se fixer donc les crochets pour l'égouttière voilà donc je récapitule première étape on va mettre en place donc l'écran sous toiture ensuite on va mettre en place les litos les contre-litos et les litos puis il va s'agir après ça donc de poser les tuiles en elles-mêmes alors en ce qui concerne les tuiles il y a une partie il y a un point un petit peu délicat en ce qui me concerne en fait puisque moi comme je vous l'ai je répète je ne l'ai jamais fait mais moi j'ai acheté des tuiles de rive des tuiles à rabat alors ces tuiles c'est assez problématique en fait pour moi parce que bon ne l'ayant jamais fait je ne sais pas trop comment ça se passe alors j'ai trouvé plusieurs vidéos qui évoquent donc la question des tuiles à rabat donc comment on les pose j'ai trouvé notamment une vidéo alors je vais vous mettre les liens de tout ça dans le sous la vidéo si vous voulez voir toutes les vidéos dont je parle vous pourrez aller les voir en cliquant sur les liens sous la vidéo mais bon de toute façon tout ça on le retrouve très facilement sur internet avec des recherches sur Youtube alors là j'ai trouvé une vidéo d'un couvreur qui apparemment a l'air d'être un professionnel et donc il explique comment il s'y prend pour poser ses tuiles à rabat là sur le côté donc lui il les pose il les fixe par le dessus comme ça il perce un petit peu la tuile comme ça et il les visse avec des vis à placo d'ailleurs ce qui est un peu étrange mais bon parce que j'ai vu d'autres personnes faire avec des vis plutôt galvanisées donc il visse la tuile à rabat il laisse l'écart qu'il veut sur l'extérieur puis après il met du mastic pour l'isolation il en met en haut et en haut puis il colle il place sa deuxième tuile et donc voilà c'est très simple en fait alors le problème de cette méthode là c'est que moi je crois je crois que mes tuiles à moi ce que j'ai acheté la marque que j'ai acheté ce sont des tuiles donc PV10 Huguenot de la marque Edilience ces tuiles à rabat je crois qu'elles sont faites pour être fixées au toit à la toiture sur le côté je pense qu'il n'y a pas d'emplacement prévu je ne sais pas je ne les ai pas vues en fait je les ai commandées tout ça elles sont sur le chantier mais je n'ai pas regardé comment elles étaient faites et donc j'ai trouvé une autre vidéo donc qui s'appelle rénovation de toiture à moins de 5000 euros et pardon et dans cette vidéo justement il pose des tuiles alors je crois que ce sont des tuiles de marque Edilience des tuiles de type Huguenot c'est à dire que ce sont les mêmes tuiles que les miennes des tuiles à puro variables et en ce qui concerne la mise en place des tuiles à rabat ils utilisent deux méthodes différentes donc ils les fixent déjà on peut dire sur le côté sur le côté de la maison donc ici en fait on voit là ils fixent la tuile ils ont fixé des litos sur le côté comme ça pour appuyer la tuile à rabat et pour la fixer sur le dessus alors là ils ont mis une planche de ce côté une planche de rive en PVC et de l'autre côté ils ont fixé la tuile de rive directement dans le béton ils ont percé et ils ont fixé la tuile comme ça sans planche alors moi c'est ce que je voudrais faire en fait je voudrais je ne voudrais pas qu'il y ait de planche de rive sur le côté pourquoi parce que ça représente d'abord ce n'est pas très joli je trouve et ça représente un entretien supplémentaire surtout si on a des planches de rive qui ne sont pas en PVC comme c'est le cas ici moi ces planches de rive là ça coûte extrêmement cher et je voulais avoir uniquement mes tuiles à rabat et mon crépi en dessous donc je ne voudrais pas faire cette méthode je voudrais les fixer directement peut-être dans le béton mais je ne sais pas si ce sera possible alors ensuite en ce qui concerne la pose des tuiles il y a un dernier point à prendre en compte c'est les tuiles qui viennent sur le dessus de la charpente donc ça c'est un point peut-être j'y reviendrai plus tard en fait peut-être puisque vous voyez qu'en fait ici il y a une grosse planche qui vient de se fixer en haut et il y a le closoir de toit mais j'en reparlerai dans une autre vidéo peut-être quand j'aurai commencé la mise en oeuvre de la toiture alors donc quelles sont les premières étapes à prendre en compte en réalité pour la pose de la toiture déjà il faut savoir à l'avance ce qu'on veut faire au niveau du au niveau de 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 ces planches de rive etc je pense que la première chose à faire en fait c'est de c'est peut-être de voilà d'avoir une idée du type de finition qu'on veut donc moi ce que je voudrais faire en fait c'est mettre une planche de rive ici j'ai une planche de rive qui va être très très petite en fait donc je vais pas mettre du PVC je vais faire une planche de rive donc qui va être peinte et donc j'ai très peu d'espace ici en gros si vous voulez ça va ressembler un petit peu à ça c'est ça l'idée c'est de faire donc j'ai un toit couleur avec des tuiles couleur ardoisée je vais avoir des tuiles que je vais pardon des planches de rive en couleur anthracite donc que je vais peindre ce sera pas du PVC et j'aurai des descentes des en donc également couleur anthracite puisque j'ai prévu d'avoir des menuiseries en alu couleur grise et donc voilà ça devrait ressembler un petit peu à ça alors je sais pas quel sera le rendu final mais en gros voilà l'idée de ce que je veux faire donc première chose à faire là il s'agit pour l'instant déjà de de s'occuper des planches de rive puis après il va falloir poser l'écran sous toiture et donc il va me falloir de la peinture donc de la peinture j'ai trouvé peut-être de la peinture anthracite chez Bricodépot la 5990 voilà et après je pourrais poser il va me falloir également oui donc un peigne d'égout donc pour pour empêcher les bestioles d'entrer dans la toiture que je vais fixer donc dans l'égout l'égout c'est l'endroit où il y a les gouttières il faut savoir également avant de poser ces tuiles il faut avoir la distance entre la première tuile et le et la gouttière en fait puisque la tuile elle vient se positionner à la plombe de la gouttière donc je vais acheter des crochets de gouttières en fait pour les gouttières tout ça en PVC et peut-être même les gouttières elles-mêmes et voilà comment je vais j'ai l'intention de commencer la mise en oeuvre définitive de la toiture donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc voyez que bon je sais pas trop comment ça va se passer déjà ce que je peux ce que je peux dire c'est que j'ai acheté déjà du matériel de sécurité pour m'attacher quoi pour pouvoir monter la toiture en toute sécurité puisque ce qu'on voit souvent en fait ce sont des personnes qui travaillent comme ici donc sans aucune sécurité j'ai vu ça très très souvent bon alors peut-être ils ont l'habitude mais moi dans mon cas je serais pas trop tranquille en fait de pas être attaché donc voilà les amis donc ce que je vais faire là je vais je vais vous je vous présenterai le matériel de sécurité que j'ai reçu et puis je vous expliquerai un peu je vous montrerai la mise en oeuvre concrète de cette toiture donc voilà si ça vous intéresse abonnez-vous à la chaîne comme ça vous verrez un petit peu ce que je fais est-ce que je m'en sors ou pas je sais pas alors éventuellement si je m'en sors pas du tout je n'exclus pas de faire appel à un professionnel pour faire le travail quoi mais bon je vais essayer de le faire par moi-même en tout cas quoi voilà les amis donc si vous avez des questions des remarques ou des commentaires vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo donc abonnez-vous je répète si vous ne l'avez pas encore fait comme ça vous verrez un petit peu ce qui se passe pour la suite vous pouvez mettre des commentaires et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt